... Ravie de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et pour commencer, parlons de coopération économique en ouverture de cette page du Gabon Pour cause, depuis plusieurs années, notre pays consolide ses relations et diversifie sa coopération économique avec de nombreux pays. La démarche lui permet de tracer un chemin vers l'émergence par le développement des secteurs prometteurs, le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. Suite aux diverses évolutions, quelles peuvent être aujourd'hui les apports de ces différentes coopérations ? C'est interrogé notre rédaction. Les éléments de réponse dans ce reportage de Gabriel Ratanga. Sur la scène internationale, particulièrement en Afrique, le Gabon s'est imposé comme un acteur écouté et respecté, un militant actif de la paix et de la compréhension mutuelle entre les peuples. La matérialisation de ces projets prévus pour générer à terme un total de plus de 500 000 emplois directs et indirects répond aux attentes et aux préoccupations majeures des populations pour atteindre ces nombreux objectifs. Le Gabon n'hésite pas à multiplier les coopérations avec des pays en même de le propulser pour son développement. A titre d'exemple, la signature d'accord majeure d'une valeur de 4,5 milliards de dollars US avec des multinationales de l'Inde et de Singapour porte sur les grands projets comme les infrastructures routières avec 1000 km de route dans la revitalisation de la totalité de la nationale, la zone économique spéciale d'Hongkok dédiée à la transformation du bois, la palmerée dans des zones de savane comme Mouilla dans Langounier. Les réalisations japonaises à l'intérieur du pays depuis la signature de coopération ne sont pas en reste. Le Japon a débuté la coopération financière au Gabon en 1976. Le Gabon a bénéficié d'un prêt pour la construction de la ligne de chemin de fer transgabonais. Des experts japonais travaillent actuellement dans des projets d'inventaire forestière, d'écotourisme et de recherche de médecine tropicale. Le Gabon est toujours resté ouvert à la coopération internationale pour l'exploitation de ses ressources. Les accords passés avec ses différents partenaires et orientés pour l'essentiel vers l'appui structurel au développement permettent à ce pays de réaliser de confortables rentrées financières. Toutefois, les insuffisances technologiques et les carences en main d'oeuvre qualifiées n'autorisent guère un meilleur profit des opportunités qu'offre la mise en valeur de ses ressources dans un cadre coopératif propice au développement durable. J'en viens à l'ouverture ce lundi à Libreville d'un atelier sur la planification opérationnelle de la Convention sur le commerce international d'espèces, de faunes et de fleurs menacées cite. Jusqu'au 30 juin prochain, les administrations douanières de l'Afrique subsaharienne plancheront sur tous ces points. Les détails dans ce reportage de Chimène Sandra Asengon, Alexandre Nkogu. Pendant quatre jours à Libreville, les administrations douanières de l'Afrique subsaharienne vont renforcer leurs capacités et développer les outils d'évaluation prévus dans le cas du projet OMDI Nama relatif à la lutte contre le braconnage et le commerce illégal de certaines espèces. On a déjà fait la première partie, ce qui concernait les renseignements, et la deuxième partie, ce sera la mobilisation, la mise en oeuvre. On va essayer de mobiliser tous les différents services de douane pour qu'on puisse mieux contrôler les frontières, toutes les frontières avec qui sont concernées. Les différents ateliers de formation offrent à la douane gabonaise plusieurs outils afin de lutter efficacement contre le commerce illicite des espèces et produits de la faune et de la flore. Cette formation théorique nous permet en pratique de mettre en place des contrôles renforcés. Et donc pour parler concrètement, au niveau de l'aéroport de Libreville, la première semaine de juin, exactement le 7, grâce à cette opération, on a saisi sur des ressortissants chinois à peu près moins d'un kilo de bijoux en ivoire qui s'apprêtaient à exporter. Il n'y a pas que les défenses d'éléphants, on a aussi les écailles de pangolais, on a les perroquets qui sont protégés. Aujourd'hui, on a même introduit le covaz dingo dans la CITES, qui est maintenant un bois pour l'exporter, où il faut une autorisation CITES. Donc tous ces éléments nous permettent aujourd'hui d'être à jour dans ces différents éléments de protection de l'espace national. La croissance effrénée des échanges introduits par la mondialisation a eu pour effet de donner au trafic illicite des différentes espèces végétales et animales une dimension planétaire, mettant ainsi les services publics, notamment les administrations douanières, en première ligne dans la lutte contre ce phénomène. Faire de l'auto-emploi une réalité pour les jeunes, c'est le défi que souhaitent relever Gérard Ilanguema, l'ancien candidat à la dernière présidentielle du Gabon ce lundi. Il s'est entretenu avec des jeunes libre-villois pour les y encourager. Témoin de cet échange, Mirandanguema. Gérard Ilanguema, candidat à l'élection présidentielle d'août 2016 au Gabon, a suité lors d'un échange avec les jeunes Gabonais, faire de l'auto-emploi son cheval de bataille. Il s'agit d'une prise en charge personnelle qui devra leur permettre d'être à l'abri des vices. La situation qu'ils vivent, qu'ils ne la prennent pas comme une situation absolue, ça veut dire qu'on peut rebondir dans la vie, on peut faire autre chose, on peut trouver sa voie à partir de rien du tout, donc les inciter à aller vers la voie de l'entrepreneuriat. Pour y parvenir, l'homme politique a pris un engagement envers cette jeunesse. Moi je prends la responsabilité de dire, je vais aider mes petits frères, il est évident que je ne vais pas les aider tous au même moment. Si je peux commencer par 10, ce mois-là, je le fais, le mois prochain, je peux prendre 10 encore, l'autre mois je prends 10, c'est comme ça. Une liste a été mise en place pour regrouper les métiers dans lesquels ces jeunes Gabonais souhaitent se former ou travailler. Ils devront aussi se constituer en coopérative. Entre-temps, en rapport avec l'actualité, une caravane dénommée Stop à la violence s'il y en aura les artères de la capitale gabonaise pour montrer les conséquences de la violence au Gabon. Célébration ce 26 juin de la journée mondiale contre l'abus et le trafic de drogue décrétée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1987. Objectif, réagir face aux fléaux que représentent les drogues pour coller à cette actualité A cette actualité, ce lundi, dis-je bien, dans le quatrième arrondissement de Libreville, l'ONG Agir pour le Gabon a mis à profit cette célébration pour sensibiliser les jeunes sur les risques encourus lors de la consommation de ces substances. Jamila Mbegman, Bertin Ossaga. C'est dans le quatrième arrondissement de Libreville que s'est déroulée la manifestation relative à la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue sous le thème « Écoutez d'abord ». L'initiative de l'organisation non-gouvernementale Agir pour le Gabon, son président, le docteur Alphonse Luma, a intensifié le message de prévention face à ce fléau qui touche principalement les jeunes et souhaite plus de volonté politique. Écouter d'abord, c'est important parce qu'il faut écouter les jeunes, les enfants, les communautés. Il faut, avec les différentes personnes, écouter leur message, vécu le notre aussi, pour qu'ensemble nous puissions interpeler les décideurs. La prophétesse Ayo a mis un axe en particulier sur le fait que la sensibilisation face aux méfaits de la drogue telles que l'alcool, la cigarette, le cannabis, la cocaïne ou encore l'héroïne doit d'abord se faire au niveau de la cellule familiale. Au niveau psychologique, c'est très important d'avoir les parents qui s'impliquent, l'amour des parents parce que très souvent dans ces cas-là, les parents vraiment démissionnent parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'arrivent pas, surtout quand l'enfant devient violent parce qu'il lui faut de l'argent pour aller acheter la drogue. C'est des insultes, c'est des soucis. Souvent, les parents préfèrent s'en débarrasser des fois pour ne pas qu'ils infectent les autres enfants. Ces substances, licites ou illicites, ont un effet néfaste sur le physique ou le psychisme du consommateur en prenant le contrôle. Un individu sous l'emprise de ces substances peut en effet mettre sa vie et celle des autres en danger, de par la lenteur de ses réflexes, de ses réactions, mais aussi par la modification de sa personnalité. Cela entraîne également une dépendance et d'importants risques pour la santé et peut se terminer avec la mort par overdose. Autre célébration ce lundi, l'Aïd El-Fitr, une fête musulmane qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan à Libreville au terme de la grande prière pour l'occasion. Ali Bongo Ndimba, le chef de l'État et par ailleurs, Reis de la communauté, a appelé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Le compte rendu d'Ismaël Obianzi. C'est un chef religieux très préoccupé par la vague terroriste qui secoue actuellement le monde. A l'occasion de la grande prière marquant la fin du jeûne musulman, Ali Bongo Ndimba veut voir les fils du dialogue renoués partout où ils sont, brisés. Nous venons de suivre le mois prescrit par les Écritures, le mois de jeûne, pendant lequel nous sommes beaucoup plus rapprochés de la souffrance de beaucoup de gens au quotidien. Nous devons redoubler dans nos prières tout puissants pour que la paix puisse revenir de cette termine un petit peu partout. Nous prions pour voir le terrorisme partout être combattu. Et donc, il est bon que chacun puisse clarifier ses positions et ne pas laisser d'ordre de zone d'ombre. Pour ce mois béni du Ramadan qui s'achève dans la paix au Gabon, la mosquée Hassan II refusait du monde et les fidèles toujours plus nombreux se trouvent contraints de prier sur l'esplanade extérieure car celui le culte qui symbolise la fraternité entre le Maroc et le Gabon avait une capacité d'accueil de 5000 places à son inauguration en 1983. Et pour refermer la page du Gabon, les agents du secteur santé et ceux des affaires sociales seront désormais payés sur bons de caisse conformément aux dispositions prises par le gouvernement pour faire respecter les principes du droit à la grève. Les agents de ce département travaillent actuellement sur la répartition et le classement des bons de caisse en fonction des critères spécifiques. Des leaders syndicaux sont allés ce lundi au ministère de la Fonction publique pour observer leur travail en vue de rassurer les syndiqués. Lida Gaëlle Maganga, Fred Mdongo. Les leaders syndicaux de la santé et des affaires sociales se sont rendus au ministère de la Fonction publique et de la réforme de l'État pour observer l'opération de mise sur bons de caisse de leurs agents. Sur place, des agents de la Direction des ressources humaines du département de la santé étaient à pied d'oeuvre pour vérifier les destinations de chaque bon de caisse en fonction de leur lieu d'affectation et de structure d'accueil. L'objet de notre visite ici aujourd'hui, c'est pour constater déjà la manière dont la distribution des bons de caisse se fait pour que les adhérents, je voudrais dire les personnes des affaires sociales et de la santé rentrent en position de leurs bons de caisse. C'est la première mesure prise par le gouvernement et nous restons tout de même ouverts de ce que le gouvernement nous appelle pour entamer une fois de plus des négociations. Cette opération qui intervient à la suite du mouvement de grève des agents du secteur santé et des affaires sociales permettra au gouvernement de gérer les ressources humaines à leur poste de travail. Après la mise sur bons de caisse et que logiquement la distribution devait commencer aujourd'hui, nous sommes justement venus nous enquérir de la situation. Pourquoi est-ce que la distribution n'a pas démarré aujourd'hui ? On a compris effectivement qu'il y avait une préoccupation particulière. C'est identifier déjà ou encore remettre à plat le fichier du personnel. Il faut dire que dans pareilles circonstances, on ne peut observer que des frustrations parce que personne ne veut être mis sous bons de caisse parce que c'est des tracasséries. Les agents du secteur santé et des affaires sociales rentreront en possession de leurs bons de caisse dans l'immédiat. La présente opération de vérification ayant été initiée dans le but de corriger et de minimiser les erreurs administratives. Direction le Cameroun où le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, s'est rendu le week-end écoulé dans l'extrême nord du pays. Théâtre ces deux dernières semaines d'une quinzaine d'attentats kamikazes. Le compte rendu de Miguel Mabica. La région de l'extrême nord est confrontée depuis plusieurs semaines à une résurgence d'attaques attribuées à Boko Haram après des mois de relatives accalmées. Six civils ont donc été tués mercredi dans un double attentat suicide à Kolofata, dans l'extrême nord du Cameroun, régulièrement visé par des attaques du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Suite à la recrudescence des attentats dans la région, ces dernières semaines, le ministre caméronais de la Défense s'est rendu sur les lieux afin d'encourager ses troupes, mais aussi passer un message fort aux terroristes. La date de notre passage ici aujourd'hui n'est pas pour toutes. La région, le département et particulièrement la localité de Kolofata, qui viennent de vivre un ramadan particulièrement sanglant, marqué au quotidien par des attentats kamikazes, des accidents causés par des engins explosifs improvisés. Ceux qui ont choisi de perdre leur vie en faisant mourir les autres doivent comprendre que leurs actions ne planlent pas du tout le moral de nos troupes. Mi-juin, deux civils ont été tués dans un attentat à Limani, une localité située près de la frontière avec le Nigeria, à environ 10 kilomètres de Kolofata. Dans la nuit du 9 au 10 juin, un militaire avait été tué dans un attentat à Kolofata. Le 2 juin, neuf civils avaient péri dans un double attentat suicide dans cette même ville de l'extrême nord du Cameroun. Toujours d'actualité au Nigeria, les neuf personnes tuées dimanche soir dans un triple attentat suicide à Maïdougouri, berceau du groupe djihadiste Boko Haram. Le compte rendu de Linda Gaël Maganga. 9 morts et 13 blessés, c'est le bilan de l'attentat suicide à Maïdougouri dans le nord du Nigeria où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. Plusieurs kamikazes ont actionné leur charge dans l'agglomération de Maïdougouri dans le nord du Nigeria a rapporté la police. En ce qui concerne les victimes, les morts et les blessés ont été évacués vers l'hôpital universitaire de Maïdougouri. Le calme est revenu dans la ville, mais ils sont nombreux à être traumatisés par la violence orchestrée par les terroristes de Boko Haram. La fin du mois de Ramadan est profitant d'une trêve en Syrie, précisément à Douma, fiefs rebelles près de Damas et plus grande ville de la Ghouta orientale. Les habitants ont célébré l'Aïd Elfitre en plein air, loin des bombes. Retrouvons Miguel Mabika. A Douma, fiefs rebelles près de Damas en Syrie, les congrégations musulmanes ont célébré la fin du mois de Ramadan. Un repas rituel en plein air, loin des bombes, profitant d'un retour au calme relatif dans la ville depuis un accord de trêve conclu début mai. Dans la plus grande ville de la Ghouta orientale, on rompait ces dernières années le jeûne dans des abris, mais à la faveur d'une trêve en Syrie, des iftars en plein air y sont désormais possibles. Les gens sont descendus dans les rues pour ce festival et ils ont participé aux célébrations pour rendre hommage à nos martyrs et faire en sorte que nos veuves et tous nos blessés se sentent mieux. Nous sommes ici aujourd'hui pour saluer le peuple islamique et profiter du fait que les tensions ont diminué. C'est pourquoi nous sommes descendus dans les rues aujourd'hui pour ce festival dans la Ghouta orientale. Grâce à Dieu, les gens sont plus calmes. Il n'y a plus de frappe aérienne. Que Dieu bénisse toutes les forces extérieures qui travaillent pour le pays parce qu'il y a un cesseur le feu à présent et nous sommes plus à l'aise. Les gens peuvent aller et venir comme ils le souhaitent. Ils ont retrouvé leur emploi d'avant et les choses vont pour le mieux. Si Dieu le veut, la situation sera encore meilleure l'année prochaine. A l'instar de nombreuses autres villes rebelles, Douma, assiégée depuis 2013, a été défigurée par des bombardements incessants du régime qui ont endommagé les infrastructures et confiné les habitants souvent dans les abris. Cette année, depuis le début du ramadan, l'association justice a organisé six iftars en plein air au milieu des ruines et souhaite en organiser de plus belles pour dénouer d'avec la crise qui secoue le pays. La Birmanie a célébré ce lundi la journée mondiale de lutte contre les drogues. Le pays est la plaque tournante du trafic de drogues produite en Asie du Sud-Est en signe de détermination à lutter contre un trafic en pleine croissance. En Birmanie, les autorités ont brûlé pour 344 millions d'euros de stupéfiants en valeur marchande. Le constat de Gabriel Ratanga. La Birmanie et la Thaïlande, plaque tournante du trafic de drogues produite en Asie du Sud-Est, ont brûlé lundi pour près d'un milliard d'euros de stupéfiants en valeur marchande en signe de détermination à lutter contre un trafic en pleine croissance. Il s'agit de la plus grande incinération de drogues de toute l'histoire de la Birmanie à assurer un responsable policier birman lors de cette destruction réalisée pour la journée mondiale anti-drogue. La Birmanie, aujourd'hui dirigée par un gouvernement civil mené par l'ex-opposant Wung San Suu Kyi, reste l'un des plus gros producteurs de drogues au monde, un héritage de dizaines d'années de jantes militaires ayant laissé se développer les trafics. Au total en Birmanie, ce sont plus de 340 millions d'euros d'opium, d'héroïne, de cannabis et de méthamphétamines qui ont été réduites en cendres. En Thaïlande, le montant de la drogue brûlée a été estimé à plus de 526 millions d'euros. Ce montant total de deux pays est stable par rapport au passé. Les Tachan, dans l'est de la Birmanie, concentrent quasiment toute la culture illégale du pavou, dans le pays qui reste le deuxième plus grand producteur d'opium du monde. Le mur des lamentations à Jérusalem est devenu ce lundi l'épicentre d'une polémique politico-religieuse après l'abandon par le Premier ministre Benyamin Netanyahou d'un accord prévoyant des prières mixtes d'hommes et de femmes sur le site le plus sacré du judaïsme. Le récit de Gaëlle Mapessi. Le cabinet de Netanyahou a décidé lors d'un vote dimanche d'annuler l'accord qui prévoyait des prières mixtes d'hommes et de femmes sur le site le plus sacré du judaïsme conclu en janvier 2016, sous la pression des partis ultra-orthodoxes religieux dont l'appui est indispensable pour assurer sa majorité. Cette remise en cause a suscité une plus de critiques à propos du danger qu'une telle décision pourrait avoir pour les relations entre Israël et les juifs américains, la plus importante communauté de la diaspora. Nous sommes scandalisés, nous ressentons une trahison, nous pensons que Netanyahou n'a pas eu le courage d'exécuter sa propre décision. C'était sa décision, donc nous nous tournons vers la Cour suprême d'Israël, nous exigeons justice et nous croyons fortement que la Cour dira « assez, c'est assez ». Les ultra-orthodoxes qui ont une interprétation rigoureuse des lois religieuses sont minoritaires au sein de la communauté américaine face aux courants libéraux et réformés qui ont une vision moins stricte, notamment sur le rôle des femmes. Netanyahou a choisi de faire des compromis avec eux, de nous laisser tomber, de nous jeter sous un bus et je pense que c'est un acte de l'acheter. Il doit maintenant se rendre compte quel fossé cela va créer entre les juifs du monde entier et Israël parce que la plupart des juifs du monde ne sont pas ultra-orthodoxes, ils sont libéraux. Actuellement, les hommes et les femmes prient séparément au mur des lamentations, qui est sous le contrôle exclusif des ultra-orthodoxes. Au terme du compromis de l'an dernier, un secteur du mur devait être créé pour des prières mixtes, mais le gouvernement l'a finalement annulé. Et pour finir, nous parlons de sport et de l'athlétisme. C'est sans regret que la légende du sprint et futur retraité Usain Bolt a longuement évoqué ce lundi, ses derniers jours sur le circuit, n'affichant pas de nostalgie particulière à deux jours seulement du misting d'Ostrava, sa deuxième sortie seulement avant les Mondiaux de Londres. Le récit de Gaël Mapessi. Le Jamaïcain de 30 ans tirera sa révérence au monde de l'athlétisme et laissera un grand vide. Tant pas ses performances hors du commun sur la piste que sur sa faculté phénoménale à capter l'assistance. Il a encore donné une nouvelle illustration lors d'une conférence de presse organisée dans cette ville de l'Est de la République tchèque, devenue au fil de sa carrière sa destination européenne la plus prisée. Ça a été une super carrière. J'ai vraiment profité des hauts et des bas, de toute l'expérience que j'ai eue, de tout ce que j'ai traversé, le bonheur et la tristesse. C'est une saison pleine d'émotions, mais j'ai toujours regardé de l'avant. Et je donnerai un spectacle pour la dernière fois pour les fans parce qu'ils sont venus pour ça. Donc j'ai hâte. Une question a brûlé les lèvres des journalistes. La superstar jamaïcaine pourrait-elle faire durer le plaisir ? Le prodige de Sherwood, village du nord de Kingston, a été clair et a bien fait comprendre qu'il n'avait aucune intention de jouer les prolongations. J'ai fait tout ce que je voulais faire et on arrive à la fin maintenant et je n'ai pas de problème avec ça. Toujours aussi disponible et à l'aise devant les médias, le record man du monde du 100 mètres et de 100 mètres en a tout de même profité pour faire le point sur sa préparation pour les championnats du monde. L'ultime grande compétition de son extraordinaire parcours. Madame, Monsieur, c'est sur cette note de sport que se referme cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre temps, gardez le sourire. Au revoir.